Merci, M. le Président de l'Église. Merci pour cette introduction. Au nom des collègues ici présents, je crois la parole au nom de notre Président qui est passant pour vous remercier et réitérer encore au nom des collègues les remercions qui sont les nôtres de pouvoir retrouver à l'occasion de cette célébration de la Journée de l'Afrique et pouvoir échanger avec les autorités gouvernementales sur les sujets d'actualité, en l'occurrence de telles réunions de l'objet étant suivie de la réponse du gouvernement d'Az, donc Capogounaise, donc la pandémie. Et pour reprendre entrer dans le sujet, comme vous l'avez trop souligné, d'un taux d'horizon de la situation en Afrique. En général, la Afrique centrale en particulier se pose parfois, comme vous l'avez quelque que je peux mentionner, pour regretter un peu les tensions qui s'évisent ici et là. Nous avons vécu la situation récemment, la situation en cas, avec l'essai de fermer les nôtres et le reste des nôtres, c'est d'être un ordre politique, un ordre d'état de haute valeur et dont l'Afrique, que l'Afrique le remèdera pendant son temps. Nous faisons aujourd'hui que le comité de transition qui a pris la succession pour aller jusqu'à un retour à la vie normale, un retour démocratique, à l'actionnement des groupes d'outils, des institutions. Nous avons un Céa de plus près de nous qui commence à connaître une certaine agravie, puisque les élections ont eu lieu, présidentielles et législatives ont eu lieu, et certaines agravies se faire ressentir au niveau des différentes régions, au niveau des différentes provinces, où les rebelles, les groupes armés, ont été mis, je dirais, en départ d'âge. Nous avons seulement dit plus près de nous qui vient de connaître encore une situation de tension, que nous n'avions pas besoin, que nous pensons que l'Afrique ne devrait pas se faire remarquer sur la scène internationale uniquement par des actions de ce genre, beaucoup est à faire et beaucoup reste à faire pour l'Afrique. Qu'est-ce que cela me tient ? Je pense que nous avons des institutions fortes, que sont l'Union africaine, les organisations sous-régionales, et nos clients et les invitons vraiment à puiser de toute leur influence pour un retour à la normale dans ces différents pays. Les populations de ces différents pays n'ont pas besoin de vivre dans cet état de guerre, dans cet état de psychose, dans cet état de tortien. Voilà un peu ce que je voudrais dire, je voudrais dire sur la situation dans notre pays. Maintenant, pour entraîner au thème de votre vie, qui est celui de la réponse gouvernementale de la pandémie du gouvernement de la pandémie du Covid-19, je voudrais une phrase à exprimer, M. le Président, M. le Ministre, c'est de vous adresser, et ça je pense que mes collègues du Sud-Métrant vont certainement valider ce que je veux dire, c'est de vous adresser nos félicitations et nos encouragements. Félicitations parce que dès que cela s'est produit, sur l'instruction du Président de la République, sur l'expérience de ce produit-là, le Premier ministre, après déclaration, avec des mesures fortes, très fortes, qui sont allées de la fermeture des frontières à cause, enfin déjà, de pouvoir contrôler cette pandémie, cela a connu, ça a été un choc. Même à l'an que nous avons fini, on va nous rendre compte que cela va être à fait, puisque cela a connu, cela a donné des résultats positifs. De cette étape, nous sommes passés ensuite à des dispositions, une prise en charge des différents patients, pour que les mesures avaient été prises, pour que la population soit soignée. Les médicaments étaient mis à disposition, et cela, gratuitement, extrêmement important de le rappeler. Je ne pense pas que ce soit au niveau du corps diplomatique, ici présent, ou pas très bien, je vois, ici présent, ou bien de la population, il a été rapporté que des malades aient été obligés de payer. Le gouvernement gabonais, à travers le ministère de la Santé, a mis à la disposition de différents patients le nécessaire. Mieux encore, pour le groupe africain, pour les diplomates que nous sommes, les équipes se déplaçaient à domicile, à la résidence, dans les ambassades pour les tests, et ce qui avait été testé positif, bénéficiait d'un traitement gratuit. Tout cela, nous tenons à vous d'exprimer en remercieusement, et nous encourager une deuxième fois qui a été arrêtée, je pense que le même processus se poursuit, et nous ne pouvons que nous en réfrir, au niveau de, dans ce domaine, dans la mesure du risque. Voilà un peu, M. le ministre, ce que j'ai à dire, là-dessus, la campagne de vaccination à Français, c'est certes, certains se sont fait vacciner, d'autres ont aussi encouragé, et nous le souhaitons également. Nous l'occupons, mais nous pensons quelque part, que cela va certainement être à proposer par les collègues, parce que nous devons pouvoir harmoniser sur la soie avec le ministère, principalement avec le ministère des Réalations, qui est à notre porte rentrée, de façon à ce que une structure soit mise en place, et que les débats que nous sommes ne soient pas livrés à la main. Parce que nous avons traversé quand même une période difficile, pour lorsqu'il s'agissait de se faire vacciner, pour obtenir, comment on appelle, un test de négativité, ça a été un peu le parcours du combatant. Au début, il suffisait de passer un coup de fil au directeur du protocole, que quand je suis là, et un rendez-vous était élevé, les plus se déplacés. Et par la suite, nous avons fait se comprendre qu'il fallait aller vers telle structure hospitalière, d'un boulot, ou alors du côté du centre Pasteur. Et là, ça a été un véritable parcours du combatant. Les diplomates, les chefs de mission que nous sommes, ne sont pas traités avec les égards du panneau de son monde. Cela a été un problème. Et j'ai encore en mémoire ce que j'ai eu à saisir, le ministre de l'Assemblée a eu à saisir directement M. le ministre de Cicléson, pour un cas qui me concernait sorti, particulièrement lorsqu'il s'est agi, de sortir du parcours pour prendre en retard avec des réunions officielles à l'extérieur. Ça va un peu, je crois que les collègues vont approfondir cela. Ce que j'ai à dire, pour l'instant, sur cette situation, encore une fois, toutes nos réicitations, tous nos encouragements. Vous êtes un exemple, pour l'Afrique centrale, un exemple, à travers les mesures prises qui ont permis des réalités. Je veux que vous, ce qu'on a vu des délégations de Montpellier, qui arrivent ici, mais lorsqu'elles voient les gens sans masque, elles sont un peu surpris. Elles sont surpris. Oui, même si l'ambassadeur ici, il n'y a pas de... la COVID, qu'est-ce qui se passe ? C'est-à-dire que, il est vrai que le virus est toujours là, mais les dispositions prises amènent les gens, parfois, comme vous l'avez souvenu, ceux qui sont vaccinés, à se passer parfois du masque. Voilà un peu ce que je peux dire. Je n'en dirai pas plus. Je vais laisser la parole au collègue qui reviendra, et ensuite, je regarderai si cela existe. Merci beaucoup. Merci.